Salut à tous, Anne-Marie n'osait pas nous envoyer son swing mais son fils l'a fait pour elle. Alors jetons-y un coup d'œil pour voir comment on peut l'aider. Tout d'abord Anne-Marie, on va regarder votre swing. Et on va s'apercevoir que dans la partie statique, les positions de départ, c'est plutôt correct. De profil on a un bon alignement et de face on a une bonne posture pour un bois. C'est dans la partie dynamique que cela va pêcher un petit peu plus. On va voir notamment qu'à la montée, il y a deux problèmes. On va manquer de rotation, vos épaules ne vont pas tourner assez. Et quand on regarde l'image de profil, on va voir que vous redressez aussi. On ne garde pas cet angle de colonne vertébrale. Ensuite on va revenir à la descente et on va voir que dans la traversée, il y a un manque flagrant d'extension. Les bras sont complètement pliés et vous pouvez aussi voir que votre corps ne passe pas. Le pied droit est au sol, les hanches sont encore face à la balle. Donc l'idée ça va être de vous donner deux exercices. Un pour régler le problème de montée, le problème de rotation. Et le deuxième pour régler ce problème de sortie et d'extension. Alors le premier exercice, il va vraiment être fait pour travailler la rotation à la montée. Pour vraiment vous aider à faire un second pivot qui manque actuellement à votre swing. On va prendre un club. On va le placer derrière nous, derrière notre dos. On va le coincer avec nos coudes. On va prendre notre position comme d'habitude. Position de départ, sauf que là on n'a pas les bras évidemment. Et le but ça va être de tourner son torse, sa poitrine, son nombril vers la droite. Et essayer vraiment de se mettre complètement dos à l'objectif et le torse qui regarde directement à droite. Et quand on fait cet exercice, on va s'apercevoir que la rotation ce n'est pas seulement les épaules. C'est les épaules et c'est aussi les hanches. Je vais vraiment sentir que mon épaule gauche vient bien derrière la balle. Mais je vais aussi sentir que dans un même temps, j'ai certes les épaules qui tournent, mais j'ai aussi ma hanche droite, ma poche droite qui va reculer. Donc tout tourne ensemble pour faire une rotation maximale ici et avoir le meilleur pivot possible. Si jamais vous manquez un petit peu de souplesse, vous pouvez même sentir que vous levez un petit peu le pied gauche. Un exercice à faire chez vous, c'est un éducatif pour le corps, c'est très intéressant. Et aussi à faire à l'échauffement, au practice, avant votre partie. Maintenant Anne-Marie, le but ça va être de vous aider à améliorer votre traversée, votre extension. Là, si je mime votre position, on a quelque chose qui ressemble à ça. On a les bras pliés et on a le corps qui reste très face à la balle, qui ne bouge pas beaucoup. Donc on va vouloir plus d'extensions et on va vouloir un corps qui se libère plus vers l'avant. Et pour cela, je vais vous demander de faire des swings sans faire de finish. Des demi-finish en s'arrêtant dans la position de sortie. Donc vous allez commencer par des coups d'une trentaine de mètres, quarantaine de mètres au practice. Faire des demi-swing en finissant les deux bras allongés ici et en vérifiant bien que votre boucle de ceinture est bien face à la cible. Donc vous en faites plusieurs. Beaucoup de swings d'essai vraiment pour sentir les bras allongés, pour sentir que le corps ici petit à petit se libère de plus en plus. Va de plus en plus vers l'avant. Reste de moins en moins bloqué évidemment. Des petits coups d'une trentaine de mètres. Et une fois que vous sentez bien le swing d'essai, vous pouvez faire la même chose avec une balle. Dans ce deuxième exercice Anne-Marie, comme je l'ai dit, vous commencez par des coups d'une trentaine de mètres et progressivement vous augmentez l'amplitude de la montée pour aller de plus en plus loin. Mais toujours en finissant avec les bras allongés vers la cible et le corps qui passe bien. Ces deux exercices régleront votre prise d'élan et votre traversée. Et j'espère vous donneront beaucoup plus de régularité. Bon entraînement.